bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler des meilleurs duos actualisés en cavalerie en infanterie les archers les rallye l'open field ou même la défense de villes ou de bastions on va voir tout ça dans cette vidéo avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouverez tous les guides tous les tips toutes les infos sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne les amis donc on va parler des meilleurs duos actualisés aujourd'hui j'ai pris un site de référence et je trouve très bien fait leur guide il suffit il s'agit de tech gamers news vous allez voir leur guide est très clair et très bien fait j'espère qu'ils vont très souvent l'actualiser donc ils nous présentent et j'ai vraiment étudié ce qu'ils ont fait franchement c'est pas mal du tout donc il nous propose plusieurs duos des meilleurs commandants vous allez voir c'est un guide encore une fois qui est très parlant je vous mets le lien en description et on commence par les meilleurs duos d'openfield alors attention évidemment ce guide ne tient pas compte des tout derniers commandants même des deux derniers commandants à savoir zhugliang et dido sinon tous les autres commandants sont pris en compte évidemment je vais vous faire une petite actualisation avec ces deux commandants en même temps que je vous décris ce qu'ils nous conseillent sur le site alors déjà en openfield le meilleur duo sans surprise pour la cavalerie selon eux et le pairing nevski avec jeanne dark prime alors oui c'est vrai pour moi aussi c'est le meilleur duo cavalerie d'openfield il n'y a pas photo alors en second juste derrière je mettrai nevski avec xia new ce qui nous indique dans les avantages de ce duo déjà en premier lieu très classiquement c'est le fait que ça fait énormément de dommages en ce qu'il alors ça on le sait c'est pas du tout une surprise il ya aussi beaucoup d'hours de dommages de zone ça marche très vite et il est vraiment très puissant donc c'est un très bon et voyant en alternative il nous propose xia new le roi du chocolat et william moi je vous proposerai xia new avec nevski xia new chandra gupta aussi mais moins bien que xia new william ça reste des très bons des très bons binômes ce binôme là nevski jeanne dark 1 il est excellent franchement sur plein de domaines en sauf en défense mais excepté cela il est très fort en openfield c'est peut-être l'un des duos qu'on voit le plus avec six pions six pions justement on y vient avec le meilleur binôme d'openfield infanterie guanyu avec six pions prime alors là j'hésiterai il ya quand même d'autres duos notamment avec pakal qui reste extrêmement fort mais c'est vrai guanyu c'est très bon six pions il est énorme de toute façon en openfield en infanterie il le faut dans son binôme ils le disent grosse valeur en murder ball normal avec la zone de guanyu ça fait énormément de ce qu'il dommage dao dommage avec guanyu encore une fois sur trois cibles ça nous ça donne un bouclier aux alliés qui nous supportent ça fait des cycles de kill très rapide ça veut dire que ça fait beaucoup de dommages ça tue très vite et pour une marche infanterie ça marche plutôt vite le speed marche le marspeed est plutôt élevé c'est vrai en termes d'archer à présent le pairing de référence était et c'est là qu'il y a une différence c'était boudicca prime voie 10 et prime avec artémis première alors moi je suis pas un grand fan de ce binôme là vous le savez artémis première même lorsqu'elle était avec amani thor en défense j'étais pas un fan de ouf dans les bonus les ce qui les points positifs de ce binôme ça fait beaucoup de dommages de dommages généraux quand on intègre tout que ce soit en ce qu'il ou en normal attaque ou en contre attaque énormément de ce qu'il dommage en a une bonne balance entre la défense et l'attaque c'est vrai parce qu'artémis première comme je vous le disais avec amani thor ça reste excellent en défense mais qu'on a dit c'est ça marche et c'est immunisé au silence et à tous les autres effets aujourd'hui ce n'est plus vrai le meilleur binôme actuel d'openfield en archer c'est bien évidemment boadissé zugliang je dirais même que c'est peut-être le meilleur binôme d'openfield tout court boadissé zugliang ensuite à présent on va passer au meilleur bœuf des bœufs support commander pairing là c'est sûr il n'y a peut-être pas photo mais je ne suis pas forcément de ils disent le meilleur binôme c'est trajan et etel fleda très bon en bœuf et en débeuf ça donne un gros avantage y compris aux alliés pour les batailles très stable bon dommage généraux ça marche très bien en mixtroup et ça remove le marge speed des ennemis donc c'est vraiment utile en openfield de mon point de vue le meilleur binôme en support en bœuf des bœufs support moi je préfère utiliser trajan mulan que je trouve excellent mais c'est vrai trajan et el fleda ça reste très bon et plus accessible pour les free players même regardez si on considère le fait que mulan est l'accessible en cough ce qui n'est pas le cas de trajan et el fleda tout le monde même les free players l'ont maxé donc il n'y a pas vraiment de question sur ce gouverneur ensuite on passe au meilleur commandant garnison alors là encore une fois ça peut être discutable au regard des différents rapports ce qui est sûr c'est que il nous propose yann visca et eraclius alors eraclius oui c'est le meilleur commandant en bi en défense il faut l'avoir c'est un excellent commandant il n'y a pas de photo après yann discan est-ce que c'est ce qui se fait de mieux yann avec eraclius ça va vraiment dépendre de ce qu'il va y avoir en face là il dit c'est le meilleur pairing pour que défendre quand on a quand on doit défendre face à de l'infanterie à d'hérailles infanterie je sais pas si je mettrais encore une fois yann discan avec eraclius que sur ce il y aura eraclius mais est-ce que je tenterai pas d'autres combinaisons comme comme aétus flavus peut-être avec eraclius on a vu ça fonctionne pas mal c'est sûr on l'a souvent vu yann disca ça fonctionne très bien mais peut-être un petit bémol sur celui là en tout cas ils disent c'est le meilleur pour défendre face à des rallye infanterie pour défendre encore une fois face à taric et ben voilà il nous le propose je vous le disais avant même de l'avoir lu pourtant je l'avais déjà passé mais j'avais pas encore vu ils nous disent le meilleur face à ils nous mettent cette fois à etus avec eraclius et ils disent que c'est le meilleur pour défendre face à des rallye archer alors vous le voyez en rallye archer encore une fois il ya une nuance il nous donne boudicca prime et henry 5 qui était le meilleur binôme de rallye archer mais ce n'est plus le cas depuis l'arrivée encore une fois de zougliang le meilleur binôme rallye archer et boudicca prime boadissé prime avec zougliang donc ça reste les boss en open field et je dirais même pas qu'en rallye archer c'est le meilleur binôme d'open feed et boadissé zougliang le meilleur binôme de rallye et tout bonnement aussi boadissé zougliang aujourd'hui si vous avez déjà boadissé expertise et que vous kiffez particulièrement les archers zougliang est un très bon investissement pourquoi je vous dis si vous les kiffez parce que encore faut-il avoir le stuff qui va avec si vous avez ce binôme sans le stuff vous allez vous faire rouler dessus malheureusement le stuff aujourd'hui voir les attirails font vraiment une très grosse différence donc le deuxième binôme de défense un flavus a etus avec eraclius reste excellent ensuite le meilleur binôme de défense de ville en garnison il nous donne yss et théodora alors pourquoi yss et théodora simple ça va être un binôme un peu fortout sur lequel vous allez pouvoir mettre toutes vos troupes est ce comme la défense de ville vous avez tous vos trouves c'est celui qui va être le plus polyvalent qui va vraiment être bon pour la défense de ville alors moi encore une fois là en défense de ville je me prendrais classiquement un petit a etus flavus avec zenobia vraiment je suis dans le classique ou zenobia yss mais peut-être pas yss théodora théodora c'est un commandant que j'ai jamais énormément apprécié apprécié je n'ai jamais non plus monté parce que justement je le trouve je n'ai jamais trouvé une dinguerie que c'était une dinguerie qu'il était ouf ici on passe à présent aux meilleurs pairings pour des rallyes alors il nous propose en archer tout simplement le pairing classique jusqu'à la sortie de zugliang qui était beau à 10 et prime avec henry 5 alors oui c'était l'un pas le meilleur c'était l'un des meilleurs rallyes avant la sortie de zugliang mais maintenant et voyez encore une fois avec dido la défense même le bidôme dido zugliang en défense par exemple c'est pas mal du tout là en rallye donc boadissé henry 5 c'était solide zugliang le pulvérise littéralement allez voir mes vidéos de la semaine dernière du début de semaine sur les multiples rapports que je vous ai montré de rallye et vous le voyez boadissé zugliang il n'y aura pas photo le meilleur rallye pairing en cavalerie ils nous le disent sans surprise nevski jandar et là on remarque une constante tout de même est quelque chose qui se dégage du jeu souvent le meilleur binôme d'open filles d'une classe cavalerie archer infanterie est très souvent le meilleur binôme de rallye c'est vrai depuis très longtemps sur la cavalerie c'est vrai depuis très longtemps sur les archers mais pour l'infanterie ça n'a jusqu'à présent jamais été le cas et encore une fois ça ne fait pas exception puisque le meilleur binôme en rallye qui nous est annoncé c'est taric binziad avec sargon et je suis tout à fait d'accord avec sa taric binziad et sargon ça reste un binôme d'infanterie taric de toute façon avec n'importe qui reste très solide en rallye mais il reste aussi très solide en open field mais c'est vrai qu'il est moins bon que de mon point de vue que guane cipio qui va avoir un effet de zone qui va être énormissime voilà pour les binômes qui nous sont proposés ce qu'on peut retenir c'est si vous devez investir là tout de suite sur des commandants légendaires imaginez vous ne pouvez investir que sur deux commandants légendaires vous avez 1200 sculptures c'est déjà énorme en stock vous pouvez investir sur deux commandants légendaires alors il faut réfléchir est ce que vous voulez faire deux fois deux troupes et donc avoir deux commandants expertisés en l'idée et un second commandant qui ne l'est pas ou faire une seule team vraiment très puissante moi je vous recommanderais de faire une seule et unique team très puissante et donc d'expertiser un binôme évidemment tout de suite si je devais expertiser un binôme j'irais soit sur du nefsky jeanne dark prime qui reste extrêmement solide ça reste vraiment un excellent binôme la seule différence c'est qu'il va être un petit peu plus dur à séparer nefsky peut aller avec n'importe qui c'est pas tout à fait le cas de jeanne dark après donc nefsky jeanne dark ça reste très très solide zugliang boadissé prime hop là on monte sur boadissé prime boadissé prime avec zugliang ça reste aussi très bon mais je n'irais pas forcément tout de suite sur eux sauf si vous voulez vous spécialisez archer après dans les excellents commandants à expertiser il ya aussi si puyon prime qui fait tout à fait le job au final je vous réponds pas vraiment à cette question moi voilà si je devais en expertiser deux je ferais aller nefsky jeanne dark je pense qu'en plus le matos cavalerie il resterait très bon à faire si j'en expertise et quatre évidemment nefsky jeanne dark et après je foncerai sur boadissé zugliang mais avec ces binômes là vous aurez deux binômes d'open field qui seront très solides deux binômes de rallye aussi qui sont très solides mais vous serez un petit peu à poil en défense normalement si vous n'êtes ni rallye leader ni leader de garnison vous en foutez un petit peu de la défense il n'y a pas de risque de vous faire rallye votre ville donc vous êtes plutôt détente il faut optimiser votre open field et en plus ces binômes là vous serviront pour tout ce qui est pve pour tout ce qui est event où vous devez tuer les carruades par exemple et tout ce qui va avec ou chaîner les barbares ça vous sera très utile donc partez sur ces commandants là et si vous devez expertiser un seul et unique commandant je partirai soit sur nefsky c'est un excellent commandant c'est sans doute allez maintenant ça doit discuter avec zubliang je vous ferai une vidéo dessus un du meilleur commandant on va regarder les stats mais ça serait soit nefsky cpo prime donc si vous voulez un seul commandant cavalerie partait sur nefsky un seul commandant infanterie partait sur cpo prime et un seul commandant archer soit boadissé soit zubliang les commandants de soutien comme mulan ou trajan sont vraiment des commandants de niche donc ne partez pas dessus voilà c'est le conseil que je peux vous donner et héraclujadiska franchement excepté si vous avez beaucoup trop de sculptures vous prenez pas la tête à expertiser ses commandants vous pouvez retrouver ce guide et ses propositions sur tech game news je vais vous mettre le lien franchement c'est un des meilleurs guides de binôme de pairing que j'ai vu après l'autre stratégie que vous pouvez faire moi c'est ce que je fais je garde toujours mes sculptures de commandant je ne les claque jamais direct j'attends je me fais un stock vous le voyez par exemple là alors je peux pas vous mettre sur lui parce que je vais l'invoquer tout comme je n'invoque pas les commandants quand je n'ai pas décidé d'acheter le pack écrivain de l'histoire qui est l'un des meilleurs packs pourquoi puisque je l'achète au moment où c'est le plus rentable où je veux avoir des bonus à avoir acheté un pack si vous regardez au niveau des sculptures j'en ai 2053 en stock j'ai de quoi expertiser trois commandants ennemis je vais attendre d'en avoir quatre un peu plus de quatre à expertiser ou je peux en expatiser un peu plus quatre donc un peu plus de quatre c'est un peu plus de 2700 sculptures donc il m'en manque encore 650 pourquoi attendre parce que je ne vais pas expertiser les commandants tout de suite alors que je suis à peine au début de mon kvk j'ai déjà des très bons binômes et le seul que j'ai envie d'expertiser pour le moment c'est du gliong donc c'est peut-être lui que je vais monter pour le mettre en binôme avec boadissé parce que je n'ai pas d'excellents commandants à mettre avec boadissé excepté ysg j'ai personne donc vous voyez il vaut mieux garder ses sculptures faire un stock de les claquer directement car peut-être dans un mois il va y avoir un nouveau commandant de ouf et si j'ai claqué sur un commandant secondaire imaginez je fais y pas ysg je fais zugliang avec dido hop dido que je n'ai pas débloqué mais qui est là je serai peut-être totalement utari binziad je serai totalement déçu parce qu'ils se font pulvériser et là j'ai bien fait je trouve que j'ai bien fait d'attendre puisque je vais pouvoir mettre zugliang encore une fois avec boadissé et avoir immédiatement le meilleur pairing en archer et je pourrais faire pareil je pourrais prendre jeanne d'arc mais la plus value puisque jeanne d'arc je l'ai débloqué si je dis pas de bêtises elle est là mais la plus value d'avoir jeanne d'arc par rapport à un binôme avec xianyu elle est pas oufissime donc je préfère encore une fois garder mes sculptures voilà les amis c'est tout pour cette vidéo duo évidemment je vous ferai aussi une vidéo sur les meilleurs commandants actuelles et les meilleurs à monter les plus puissants vous savez on les classe en catégorie les s s plus a à plus etc je vous mettrai à jour cette vidéo si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo ça au pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus